Bonsoir à tous, dans l'actualité de ce dimanche 30 avril, c'est vers 4 heures du matin aujourd'hui que les secours ont été avertis d'un incendie dans une maison à Olivia. Sur place, les policiers et pompiers n'ont pu que constater le décès de Jean-Marie Kader, 52 ans, mort carbonisée. Le corps de ce dernier a été envoyé à l'hôpital Candace pour l'autopsie. La police de Belay-Rivière-Sèche enquête sur ce drame. Un ressentissant étranger a succombé à ses blessures suite à un accident de la route aux alentours de 3 heures du matin ce dimanche. L'hôpital motocyclette, la police soupçonne que le motocycliste a été victime d'un délit de fuite. Pour l'heure, le corps de la victime n'a toujours pas été identifié. Pluie, vent et nuages, voilà ce que nous attend demain lundi 1er mai selon la station météorologique de Varquois. L'été devrait bien de tirer sa révérence. Selon les prévisionnistes, nous sommes actuellement dans une période de transition. Toutefois, ce n'est que le 15 mai que l'hiver pointera officiellement le bout de son nez. Les parapluies sur le dos de sortie, surtout pour ceux, seront en dehors dans les meetings politiques. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'export.mu et bonne semaine à tous.